Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois de septembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. On se retrouve ensemble pour les énergies de cette rentrée du mois de septembre. Alors la petite intro classique de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergie sur laquelle vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant plus que vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire par exemple, pour l'émotionnel, pour votre chemin de vie, c'est toujours intéressant, surtout l'ascendant pour le chemin de vie et pour le sentimental, le signe lunaire. Également, à la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée, toujours pour ce mois de septembre et on clôturera par une petite carte d'oracle Amis taureaux. J'espère que vous allez bien. On va aller voir ensemble vos énergies pour ce mois de septembre. C'est parti, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre. Amis taureaux, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre. Amis taureaux. 6 d'épée, roi de denier. Bon, essayez de prendre le large, prendre de la hauteur, évacuez une situation qui était peut-être arrivée à un point où de toute façon, ça ne menait pas à grand-chose, c'était un petit peu devenu stérile. Une capacité peut-être nouvelle que vous avez découvert aussi à prendre, justement, cette capacité à prendre le large, à prendre de la hauteur, à parfois décider que ce serait mieux si vous ne vous investissiez plus de telle ou telle manière dans une situation, quelle qu'elle soit. Vous vous êtes peut-être décalé, vraiment décider de prendre le biais sur une situation. Pour certains, vous avez décidé de partir concrètement parce que, je s'entends bien que vous étiez dans un environnement ou dans un espace qui, mentalement, était arrivé quand même à quelque chose d'un petit peu stérile. Prendre des décisions importantes par rapport à ça. Concentrer sur une disque de denier, donc sur votre méga clan familial, professionnel, sociétal, ce qui était important, constructif, constructible pour vous avec le soleil. Oui, gentiment mais sûrement, il y a quand même eu cette évolution chez vous qui est arrivée à son terme. Vous avez décidé, dans le meilleur des cas, de comprendre qu'il fallait prendre de la hauteur sur une situation, évacuer une situation ou, plus tristement pour certains, décider de laisser derrière vous une situation qui ne vous convenait plus ou qui était devenue totalement stérile. On va aller voir votre énergie sur ce mois de septembre. Énergie pour ce mois de septembre à 8 euros. La 6 de bâton, pour moi c'est très bien, avec une victoire. Alors laissez-vous un petit cycle parce que vous allez voir que les choses vont finir par bien se passer pour vous. On a la lune quand même, on a la 3 d'épée. Donc il y a vraiment eu un moment où ça a été un petit peu compliqué, trouble, devoir se confronter à une réalité qui ne convenait pas, qui n'a pas convenu, qui a pu effectivement finir dans cette énergie de 6 d'épée où il a fallu concevoir qu'il fallait prendre de la hauteur et essayer de faire différemment, en tout cas au niveau de votre mental, il y a eu cette évolution. Peut-être pas forcément très facile. Quelque chose de trouble, d'être dans une espèce de trouble à un moment donné. On voit qu'avec la roue de la fortune, vous changez d'énergie. Vous avez peut-être déjà même changé d'énergie. Vous passez de la 6 d'épée à la 6 de bâton. Donc beaucoup plus de force physique, d'élan, d'envie, d'action. L'idée de vous être sorti victorieux d'une situation aussi. On va aller voir plus avant parce que les cartes en dos de deck vous font dire que vous basculez vraiment, vous changez d'énergie. On va aller voir. Votre énergie est dente. Ami, taureau, votre énergie est dente sur ce mois de septembre. Neuf de coupe. Vous allez décider de vous faire un petit peu plus plaisir ce mois-ci. Donc, c'est plutôt pas mal parce qu'en fait, du coup, vous pouvez profiter un petit peu plus de la vie. Un petit peu plus vous concentrer sur vous. La neuf de coupe, c'est votre propre satisfaction. Ce qui vous ferait vraiment plaisir à vous. Donc, vous décidez peut-être après une lutte interne de quitter une crise, d'arrêter de vous prendre la tête où c'est très objectivement ce qui s'est passé. Et vous décidez de vous concentrer sur ce mois de septembre, sur vous. Vous reprenez un petit peu d'élan au niveau de votre égo, de votre confiance en vous. Il y a peut-être aussi l'idée de vouloir accumuler les plaisirs ce mois-ci. Ce qui n'est pas une énergie négative pour vous puisqu'elle est dans le positif. Donc, ça peut vous faire du bien. besoin de vous occuper de vous. Et ça, c'est aidant de vous faire plaisir. On va aller voir votre énergie basse, Ami Taureau. Votre énergie basse, Ami Taureau, sur ce mois de septembre. L'ermite. Alors, peut-être un petit souci pour certains taureaux à vous retrouver un petit peu isolé peut-être pour certains. L'idée quand même qu'il va falloir sortir de votre zone où vous étiez quand même un petit peu, je pense, se concentrer sur un sujet, avoir eu besoin de temps pour être dans votre espace à vous, réfléchir, prendre le temps d'analyser des situations. L'ermite, il se met un petit peu à part aussi pour faire le point, pour faire le silence, parce qu'il a quelque chose à mettre en place dans sa tête pour comprendre. Voilà, toutes ces énergies où vous êtes un peu en retrait sont peut-être un petit peu plus difficiles pour vous sur ce mois de septembre, d'autant qu'on le voit, vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie de retourner vers de l'abondance. Et donc, il faut s'extraire de ce moment, de ces énergies très isolées, très solitaires, concentrées sur un sujet en particulier pour aller vers l'abondance. Il y a peut-être une nouvelle façon de voir les choses, d'envisager l'avenir, la façon dont vous allez pouvoir engager vos propres désirs, ce qui va vous rendre vraiment heureux. Et pour ça, il faut quand même faire l'effort de s'extraire de ce temps. Vous étiez un tout petit peu plus en retrait. On va aller voir votre énergie au final, la finalité pour vous, Ami Taureau, sur ce mois de septembre. La mort, phase de transformation. On passe aussi à une neuf de denier avec le fou. Donc, il y a une libération, il y a une autonomisation. Et il y a quelque chose que vous laissez derrière vous. Beaucoup plus fortement, finalement, que juste dans votre tête. Là, on passe vraiment un cap. Alors, peut-être que vous vous séparez de quelque chose qui, de toute façon, vous saviez, est stérile. La 6 d'épée, c'est vraiment quelque chose où vous savez bien que ça n'apporte rien, que ça n'a pas une finalité positive, nourrissante. nourrissante. Donc, pour l'accepter au mieux, il faut décider d'évacuer cette énergie. Doucement, sûrement. Ce mois de septembre, on sent que vous avez vraiment envie de reprendre de l'élan, de vous faire plaisir. Et c'est possiblement ce qui va vous aider. Si vous avez la force de vous extraire de cette énergie d'hermite qui est un petit peu encore dans le repli, qui a peur de se réouvrir au monde, finalement. Si vous acceptez ces énergies positives, vous allez vers cette transformation finale, finalement, vers quelque chose qui s'arrête réellement, que vous laisserez derrière vous. Et ensuite, vous pourrez effectivement vous concentrer sur vous. On est dans la recherche de votre autonomie. On est recentré sur votre propre plaisir. Vous avez le droit d'avoir plein de gens dans ce qui vous fait plaisir. Mais ce n'est plus dans l'idée sacrificielle. Voilà. On n'est plus dans le sacrifice. On se concentre sur soi, sur ses plaisirs, sur ses finances, sur ce qui nous nourrit, ce qui nous enrichit. Et là, il y a une phase de libération importante. On va aller voir, justement, matériellement, concrètement, ce que ça nous donne un petit peu plus avant. Ami, taureau. Matériellement, concrètement, ami, taureau. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre. Matériellement, concrètement. Cavalier de bâton. La lune. Alors, il y a eu une impulsivité, des accélérations, des à-coups. Plus précisément, on retrouve cette lune. Donc, ça a quand même créé un certain malaise. Ou en tout cas, l'idée que vous avanciez un peu dans l'incertitude. Dans un trouble. Il y a cette notion de trouble chez vous. Avec des avancées, des à-coups. Des actions vives. Et puis, tout à coup, plus rien. Et encore des actions vives. Et puis, tout à coup, plus rien. Il y a un problème. Il y a eu possiblement aussi une problématique sur la finalité. Toujours. De quelque chose. Que vous saviez, de toute façon, devoir se terminer, disons, de cette façon-là, peut-être déceptif pour vous. Ou pas forcément comme vous l'aviez envisagé. Mais donc, décidez aussi de prendre de la hauteur sur cette situation-là. On parle d'une disque de couple avec le monde. Donc, il y a quand même un idéal. Quelque chose qui a été construit depuis longtemps. Qui doit s'arrêter. Ou qui doit se changer. Qui doit se terminer. Ou de toute façon, les énergies. On n'a plus d'énergie à mettre dans cette disque de couple. Elle doit évoluer, cette disque de couple. Donc, la disque de couple, c'est le méga clan. Mais là, il est arrivé à son terme. C'est un idéal que vous pouvez porter aussi. Mais ça peut être des gens avec qui vous vibrez. Ça peut être dans votre famille, votre famille de cœur, votre famille d'âme. Votre famille littéralement au sens propre du terme. Dans votre milieu professionnel aussi. Si vous avez vraiment investi tout votre émotionnel dans tous les gens que vous aimez. Et avec qui vous vous sentez en communication, en communion. Sont dans votre milieu professionnel par exemple. Pour ceux qui ont des sociétés qu'ils ont créées, etc. Et qui ont mis tout leur cœur. Voilà. Ce clan-là, de toute façon, doit évoluer. Doit s'arrêter. Parce que dans la manière dont les choses sont construites. On ne peut plus mettre aucune énergie supplémentaire. On arrive à la fin de ce cycle-là. Et il y a comme ça, sur la fin. Il y a eu des à-coups. Il y a eu des moments où il a fallu accélérer. Puis tout à coup, ça n'a pas maintenu la cadence nécessaire. Et après, il a fallu redonner des coups, etc. On va aller voir. Donc c'est un peu usant, effectivement, comme énergie. Si ça dure depuis longtemps. On va aller voir votre énergie matérielle et concrète sur ce mois de septembre. Ami Taureau. 10 de bâton. Alors, vous avez effectivement un problème sur les projections. On voit que vous allez plutôt vous en tirer pas mal. Mais si on arrive sur une 6, c'est qu'on était précédemment dans une 5. Une 5 de bâton, c'est un chaos aussi. Une 10 de bâton, c'est beaucoup de poids, beaucoup de responsabilité. Vous portez énormément sur vos épaules. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle où c'est devenu très lourd pour vous. Donc peut-être que vous avez eu beaucoup de responsabilité sur une situation en particulier. Que vous devez un peu continuer à porter encore sur ce mois de septembre. Ou qui vous fait réaliser aussi que vous avez vous-même besoin de vous faire plaisir à partir de maintenant. On est sur la fin de ce cycle-là. Vous le savez, je pense qu'il y a quand même un petit problème au niveau de vos projections. Encore mentalement sur la suite. Que va-t-il se passer ensuite ? Il va falloir quand même engager ce que vous savez pressenter. C'est-à-dire l'énergie de la mort. C'est-à-dire vraiment là, dans sa carte majeure. La mort, il faut vraiment laisser derrière soi ce que vous devez laisser derrière vous. Vous êtes arrivé à la fin de ce cycle-là. On va aller voir justement à la fin de ce parcours. On est toujours concrètement. 8 de coupe. Alors en plus, vous partez avec votre émotionnel. La vie de coupe, c'est ça aussi. C'est-à-dire que votre esprit, votre tête est déjà un petit peu quand même partie sur l'idée. Votre cœur va finir par aussi passer ce cap. C'est peut-être la dernière chose que vous devez laisser, que vous devez actionner en tout cas dans cette transformation pour pouvoir aller jusqu'au bout de cette transformation. C'est avec votre cœur. Ça touche à votre émotionnel. On voit là aussi avec la vie de coupe que il y a cette certitude, il y a cette compréhension chez vous que dans une situation, vous n'avez plus rien à mettre en fait. Et en ce cas, il va vraiment falloir décider, décider dans sa totalité de se relever et d'engager un départ et que ce soit... Là, c'est émotionnel. Ce n'est pas forcément dans la réalité pour l'instant. On n'a encore une fois pas spécifiquement de denier. C'est sous-jacent. Mais ce n'est pas encore dans votre tirage ici. Surtout là qu'on est quand même dans le matériel et le concret. Et il y a quand même juste des désirs, une pression et un émotionnel qui doit peut-être se délocaliser. Alors, vous allez peut-être partir d'un endroit. Vous allez peut-être devoir déménager. Vous allez peut-être devoir dire au revoir à un lieu, à un environnement où il y a eu un émotionnel rempli. Et à partir de maintenant, il n'est plus remplissable dans cet espace-là. Peut-être sur des relations. Peut-être voilà. Mais il y a ce cap à passer effectivement. Et il y a l'idée quand même au final, puisque vous savez que c'est arrivé à son terme. Il y a au fond de vous cette sensation et cette acceptation. Et surtout au final, cette sensation de libération. On va aller voir. Émotionnellement, Ami Taureau. Émotionnellement, Ami Taureau. Le chariot. Pour certains, vous faites vraiment, vous partez littéralement d'un endroit pour un autre. Où un voyage sera important. Un déplacement sera important pour passer ce stade. On va aller voir. Énergie acquise émotionnellement, sentimentalement. Pour nos taureaux sur ce mois. Énergie acquise à l'entrée de ce mois, de septembre. Hop là. 7 de denier. Bon, ça a demandé du temps. Une notion. Alors, ça a demandé du temps. C'était long. C'était long. Patience. Il a fallu vraiment que tout arrive à temps. Il y a une notion de bilan. Faire le point. Prendre le temps. Réfléchir. De toute façon, puisqu'on n'a que ça à faire. De réfléchir. De laisser passer et couler du temps pour faire le point. Voir ce qu'on a. Voir ce qu'on va devoir justement laisser derrière soi. Ce qu'on va pouvoir engager de nouveau. Et conserver malgré tout aussi certaines choses. Pour pouvoir les ressemer ensuite. C'est une notion de culture. De comprendre aussi que tout vient à point quand c'est à point. Là aussi, pour passer un cap et laisser derrière soi quelque chose. Il faut quand même le sentir. Vraiment, si vous ne le sentez pas, ça ne se passera pas. Donc, ça aussi, ça doit peut-être. Ça a dû peut-être se mettre en place chez vous. Il y a un bon moment pour tout. En fait, exactement. Ça touche quand même sur votre 10 de denier. Donc, c'est quand même sur du construit, du très solide, du très bâti. C'est vraiment peut-être dans votre famille. C'est dans la façon dont vous vous concevez dans la société. C'est dans votre vie professionnelle. Mais très construite aussi. Là, on voit qu'il y a un blocage à un moment donné. Vous avez été bloqué à un moment donné aussi dans cette notion de bilan. Où il a fallu voir les choses un petit peu différemment à un moment donné. On va aller voir émotionnellement, sentimentalement parlant sur ce mois de septembre. Amito. On repart sur une 6. Quoi qu'il se passe, quand même, il y a un rééquilibrage qui est en train de se mettre vraiment en place. Alors, la 6 de denier, émotionnellement, on fait... Alors, justement, c'est un peu cette notion de bilan aussi. Si on fait les comptes et on voit à qui donner, à qui ne pas donner. Là, on a par contre beaucoup de deniers. Donc, ce que vous laissez derrière vous, ensuite, réellement, ça compte énormément pour vous, au final. C'est ça qui est dur, possiblement pour beaucoup de taureaux. Mais quand même, vous passez le cap. La mort, on ne peut pas faire autrement. Vous êtes prêts, de toute façon, à passer ce cap. La 6 de denier, c'est... Alors, dans l'idée de l'émotionnel, c'est vraiment cette idée d'échange. Ce juste retour aussi des choses. Donc là, avec une 6 de bâton, on peut envisager que pour certains taureaux, il y a vraiment ce juste retour des choses qui vous permettra peut-être aussi, ou ce besoin de ce juste retour des choses par rapport à vos actions passées et ce que vous allez recevoir qui vous permettra de conscientiser ce qui, vous, maintenant, pourra vous faire plaisir et vous concentrer sur vous et accepter ce passage. Soit parce que vous n'aurez pas eu ce juste retour des choses et que ça va créer un déclic, soit parce que vous aurez reçu un juste retour des choses et que ça va aussi créer un déclic. Le rééquilibrage sera fait. Il est question, donc, aussi d'investissement émotionnel et peut-être aussi financier. Ça touche peut-être à ces deux choses chez vous qui sont importantes. Savoir comment on peut dispatcher, disons, les finances. Si vous devez, par exemple, vous séparer de quelqu'un, voir comment ça peut se passer s'il y a des finances en commun, par exemple. Sentir aussi que vous pouvez être soutenu, aidé. Ça peut vous aider aussi à déclencher un départ. Demander de l'aide. En ce cas, ne pas hésiter à demander de l'aide. Vous-même, d'aller en soutien pour certaines personnes également. La neuf de bâton, c'est quand même le poids. Vous vous sentez vraiment lourd au niveau de ses responsabilités, lourd au niveau de la charge. Fatigué aussi, d'avance presque, peut-être, de ce qui va se passer. Mais vous êtes capable de tenir le coup. C'est sûr, on va aller voir quand même à la fin de ce parcours. Ami, taureau. A la fin de ce parcours, Ami, taureau. Cavalier de denier. On est beaucoup au cheval quand même. C'est lent. Et on a la huile de coupe. Alors, cavalier de denier. Alors, c'est un... Il va falloir faire preuve de sérieux. Effectivement, vous êtes appliqué là-dessus. C'est un chemin dans lequel vous vous investissez. Pas pour rien. Ça vous demande un effort. Ça vous demande vraiment un effort. Donc, vous le faites petit pas par petit pas. Et vous le savez. Mais chaque petit pas compte. Chaque petit pas est important. Vous le faites avec sérieux. Vous êtes responsable toujours dans cette évolution. Vous vous sentez devoir être responsable. Que les choses se passent bien aussi. Par rapport à votre évolution émotionnelle. Mais c'est lent. On repart sur cette huile de coupe. Donc, pour certains, il y a vraiment... Ce déplacement. Ce voyage. Ce déménagement. Cette délocalisation. Quelque chose qui bouge réellement. Concrètement, physiquement dans votre vie. Par rapport à cette évolution. Avec l'impératrice. Ça peut être effectivement une énergie maternante. Maternelle. L'idée aussi d'être beaucoup plus dans l'autosuffisance. Parce que l'impératrice. C'est aussi l'incarnation de l'autosuffisance. Elle a besoin de personnes pour dégager l'énergie d'amour qu'elle dégage. De source de vie. Donc, c'est peut-être aussi votre chemin. Votre parcours. D'être à nouveau autonome. D'être à nouveau recentré sur vous. Sur vos propres objectifs. Sur ce que vous voulez créer. Également. Et là, il y a encore une fois avec la route fortune et le soleil. Quelque chose, une énergie. Vous changez d'énergie. Vous basculez au niveau de vos énergies. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Intérieurement, spirituellement. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre. Votre démarche intérieure et spirituelle à Nitoro. Deux de coupe. Grande prêtresse. Alors, pour certains, l'importance d'une deux de coupe. L'importance d'une relation. L'importance d'un soutien. Le lien à quelqu'un a pu être fort. C'est un lien qui a peut-être été secret à un moment donné aussi. Quelqu'un qui vous a soutenu en secret. Qui était là sans trop le dire également. Avec le cavalier de coupe. Cet engagement était assez fort. On a vraiment une stabilisation. Un engagement au niveau de cette relation. Qui a été vraiment soutenante pour vous. Guérissante pour vous aussi. Qui a apaisé certaines choses pour vous aussi. Mais ça a été tenu secret. Vous avez également l'idée d'avoir eu besoin de vous reconnecter à vous-même. À un moment donné. D'être au plus juste de ce que vous êtes. Pour pouvoir accepter de passer à l'étape supérieure. C'est-à-dire au rééquilibrage au niveau de vos énergies. On va aller voir sur ce mois de taureau. J'allais dire sur ce mois de septembre. Un mi-taureau. Un talent spirituel. 7 d'épée. 7 d'épée 5 de denier. Et l'as de coupe qui part ensuite. De manière assez rapide. Vers quelque chose de plus positif. Alors. Intéheureusement. Par contre. On voit que c'est bizarre et difficile pour vous. Alors. On part quand même de l'idée que vous engagez une énergie de 6 de bâton. Je le disais. Ça a demandé quand même de partir d'une 5. D'un KO. Une 5 de bâton. Là ici. On voit qu'il y a une 5 de denier aussi. Il y a un manque ressenti. Parfois. Ce qui peut être compliqué dans votre esprit. C'est que parfois. Vous allez. Vous-même. Vous jouez des tours. Vraiment des prises de tête mentale. Il va falloir être très attentif. A ce que vous ne vous. Vous ne vous mettiez pas vous-même. Des bâtons dans les roues. Par rapport à une sensation de manque. Si vous devez laisser quelque chose derrière vous. Par exemple. Vous pourriez parfois vous dire. Non mais en fait. Ça ne va pas être possible. Ça va trop me manquer. Sans ça. Sans cette personne. Sans cette... Dans... Hors de ce lieu. Hors de ce milieu professionnel. Hors de cette association. Ou quoi au casse. Je ne suis rien. Voilà. Il y a cette idée de... De trouble. Encore une fois. Que vous pourriez ressentir. Et qui pourrait vous mettre le doute. Sur ce mois de septembre. L'idée que vous allez devoir aussi pour certains. Jouer de malice. Malgré tout. Donc c'est là que c'est subtil. Donc vous savez dans quel côté vous allez être. Mais de savoir jouer de malice. Parce que ça va vous demander quand même un effort. Ça ne sera pas naturel quand même. D'aller jusqu'à cet espace de la scie de bâton. Qui est une victoire sur vous-même. Vous pourrez être fier de vous. D'avoir évolué. D'avoir réussi. A sortir de ce chaos initial. Pour pouvoir ensuite repartir sur quelque chose de nouveau. On va aller voir. A la fin de ce parcours. Ami Taureau. Intérieurement spirituellement. A la fin de ce parcours. Valet de bâton. Donc de l'enthousiasme. A nouveau. Alors effectivement peut-être encore. On vous sent intéressé par la suite. Mais on vous sent aussi en conflit avec vous-même en fait. C'est comme s'il y avait des résidus qui vous tiraient un petit peu par la manche. Et qui vous disaient que ce n'était pas fini. Et alors que si. De toute façon vous le savez. Vous êtes dans cette phase de progression. Donc la mort. Le valet de bâton. Explique que vous êtes prêt à accepter cette transformation. Prêt à laisser ce qui est important à laisser derrière vous. Avec de l'enthousiasme au fond. Pour ce qui vous attend. Puisqu'on voit quand même que c'est votre objectif. De vraiment pouvoir profiter de ce qui vous fait plaisir à partir de maintenant. Ou à partir de quand vous aurez ressenti que c'est vraiment le moment. Et en même temps. Votre mental vous tire un petit peu. C'est les résidus. Vous tire un petit peu vers l'arrière. En vous prenant la tête. Peut-être que vous aurez besoin. Et même envie. Et serez curieux d'aller voir comment vous pourriez être aidé. Retrouver du soutien. Peut-être même une thérapie. Etc. Pour vous aider. A comprendre cette démarche que vous êtes en train de faire. Comprendre cette transformation que vous êtes en train de passer. On va aller voir. Le conseil sur ces énergies. Le conseil sur ces énergies. Ami Thoreau. L'étoile. Alors sur un système d'attachement. Là c'est vous seul aurez la réponse. Sur ce que vous considérez être ok pour vous. Pour vous libérer. Et sur le quoi vous devez vous continuer à être attaché. Mais il y a l'idée que vous êtes au bon endroit. Au bon moment. Que les choses se passent exactement comme ça doit se passer. Qu'il faut continuer à avoir foi. A croire aussi en vos beaux projets. Pour ceux qui doivent laisser quelque chose derrière eux. Et envisager que ailleurs ce sera positif. Nouveau. Différent. Enthousiasmant. Enrichissant. Il faut continuer à y croire. Même si le passage est difficile. Si le passage de guet est toujours compliqué. Il est faisable. En fait. C'est ce qu'on vous dit avec l'étoile. Continuez à y croire. Continuez à être sûr de vous. Par rapport à ça au moins. On va aller voir. Émotionnellement du coup. Un petit peu plus avant. Émotionnellement. On va aller voir. Hop. Ici. C'est parti. L'énergie générale. L'aide. Le challenge. La finalité. Trois cartes pour les couples. Trois cartes pour les amours flous. Trois cartes pour les célibataires. Et une carte d'oracle pour clôturer. Tout ceci. Ami taureau. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Votre signe luminaire. Là parce qu'on rentre dans le domaine. Vraiment. Émotionnel. Sentimental. Énergie générale. Sentimentale. Amours. Pour les. Taureau pour ce mois de septembre. Valet de denier. Phase d'apprentissage. La réalité qui n'a pas collé. L'acceptation de la transformation. Une nouvelle façon de voir les choses. Il y a eu effectivement un passage très idéalisé. Qui vous a peut-être débordé. Qui a été au-delà de tout ce que vous aviez imaginé pouvoir investir et vivre. C'est-à-dire que ça vous a demandé une implication. Peut-être que vous ne pensiez pas autant vivre. Devoir vivre. Mais porter avec idéal. Il y a quand même encore sur ce mois de septembre. Une phase d'apprentissage par rapport à tout ça. Alors vous allez apprendre. Pas de soucis. Vous allez expérimenter de nouvelles choses. Aussi. Pas de soucis. C'est quelque chose de nouveau. Ok. On va aller voir votre énergie aidante. Ami taureau. Votre énergie aidante. Énergie aidante. Sentimentalement parlant. Sur ce mois de septembre. La vie de bâton. Bon. Alors. Les choses vont. Ça va vous aider. De toute façon. Que vous êtes porté. En fait. Vous n'avez rien d'autre à faire. En fait. C'est peut-être un peu déstabilisant. Mais c'est de suivre le rythme. Suivre le courant. Suivre le flow. Même si. Ce n'est pas du tout. A votre rythme. Même si. Vous avez l'impression. Parfois. D'être encore dépassé. Par les événements. Même si. Les messages tombent. Même si. Les synchronicités arrivent. Même si. Vraiment. Vous avez parfois l'impression. Sur ce mois de septembre. D'être monté sur une vague. Et vraiment. C'est le tsunami pour vous. Il se trouve quand même. Que c'est la solution. Qui va accélérer. Un petit peu le mouvement. Et vous pousser vers l'avant. Donc ça. C'est intéressant. Beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses. A déployer. Dans la matérialité. Aussi. Bah du coup. Vous serez concentré. Sur ce qu'il y a à faire. Donc. Ça vous aidera aussi. A ne pas trop réfléchir. A la question. On voit que mentalement. Ça peut être compliqué pour vous. Donc. Cette accélération. Du mouvement. Est important. On va aller voir. Votre énergie basse. Énergie basse. Amito. Pour. Ce mois de septembre. Émotionnellement. Sentimentalement. Parlant. Cavalier de coupe. Ce qui est compliqué pour vous encore. C'est de matérialiser aussi des choses. Puisque les denis arrivent toujours à la fin. En dos de deck. Le cavalier de coupe. Ce qui est compliqué pour vous. C'est de continuer. A porter votre idéal. Encore un peu. Mais à le porter au plus juste. En fait. C'est à dire. Un peu comme cette étoile. De continuer à y croire. Donc. Peut-être parce que vous devez vraiment laisser quelque chose. Que vous aimez beaucoup derrière vous. Que vous avez beaucoup aimé derrière vous. Cette action-là. Demande. Une demande de grandes responsabilités. Demande de faire l'effort. De fournir l'effort. D'être sincère. D'être. D'être droit. Honnête. Et. Et d'engager vraiment ces principes-là. Le cavalier de coupe. Il porte son idéal. Et il ne fait pas que dire qu'il porte un idéal. Il le prouve. Il le fait. Il se met en action par rapport à ça. Mais dans une. Dans un juste. Dans un juste. Flot. En fait. Pas pour de mauvaises raisons non plus. On va aller voir. À la fin de ce parcours. Rami Taureau. Émotionnellement. Sentimentalement parlant. 10 de bâton. Vous posez votre fardeau. C'est lourd encore. On le voit. De toute façon. Votre phase de transformation. Elle arrive à la fin. Du parcours des énergies. Donc. La lourdeur. Vous allez la sentir. Peut-être parce que vous vous sentirez un petit peu dépassé aussi. Ou déphasé encore. Sur cette phase de transformation qui est en train de s'opérer. La 2 de bâton. C'est une direction à prendre. Un chemin à prendre. Il y a l'idée d'apaiser. De guérir une situation. De tranquilliser ce choix. Peut-être. Pour certains. D'officialiser ce que vous voulez mettre en place. Que ce soit beaucoup plus clair pour vous. Aussi. De transmettre cette information. D'engager vos désirs par rapport à ça. La 10 de bâton. Elle explique quand même que vous avez de base une fin de cycle importante à mener. Que c'est lourd. Que la responsabilité est importante pour vous. Et elle est peut-être dure à porter pour vous. Mais la 10 de bâton. C'est quand même le signal que vous êtes là au bout de ce processus. Et que ce sera bientôt terminé également. Mais il faut prendre ses responsabilités jusqu'au bout. On va aller voir. Trois cartes pour nos taurons en couple. Les taurons en couple pour ce mois de septembre. Taurons en couple. Trois cartes. Huit de denier. La justice. Cavalier coupe avec la roue de fortune. Et le roi de denier juste derrière. On a un as de bâton. Les nouveaux départs. L'autosuffisance. Bon, beaucoup de choses à faire sur ce mois de septembre. Les taurons en couple. Il y a une accélération. Il y a des... L'idée qu'il faut faire. Mettre en place des choses. Essayer d'avoir un souci de perfection. Donc peut-être vraiment d'aller au plus juste de la qualité de ce que vous voulez mettre en place aussi. C'est important. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Un mois que vous ne verrez pas forcément passer. Ou ça va aller très vite. La justice peut être vraiment quelque chose de très officiel sur ce mois de septembre. Donc les choses peuvent aller très vite. Et vous pouvez arriver à très vite signer des papiers, acter des documents, signer des contrats, vous désengager aussi. Voilà. Il y a des choses qui peuvent être très officielles sur lesquelles vous allez devoir ensuite vous baser pour la suite. Ça peut être positif. Ça peut être un petit peu déstabilisant aussi pour vous. Dans le sens où ça peut être tout de suite un peu négatif pour être ensuite positif. Mais enfin, il faut quand même passer le négatif. Il y a un système, comme on était sur une cisse de denier dans votre tirage général, de juste retour des choses aussi. De juste retour de ce que vous avez engagé et produit. Donc là, il y a un résultat également. Vous ne pourrez pas faire autrement que de constater ce résultat et quelque part subir ce résultat. Si précédemment, des choses ne se sont pas forcément très bien passées. Il y a un avant, il y a un après. De toute façon, sur ce mois de septembre, ça ramène aussi cette énergie de la transformation. Avec un cavalier de coupe, malgré la lourdeur de la situation, finalement, on remonte sur son cheval blanc et on y va. Et on assume et on porte un idéal. Et en tout cas, on va jusqu'au bout avec cette énergie un peu difficile, certes, à mener et à aller jusqu'au bout avec cet idéal et cette énergie de cavalier de coupe. Mais quand même, il y a cette action-là, ce mouvement-là. On va aller voir. On va aller voir le conseil. Amito, un conseil sur cette énergie. Valier de coupe. Alors, pour certains, penser aux enfants, c'est important. Huit de coupe, ça amène aussi à évoluer, se transformer. Peut-être aller vers un espace où les choses seront plus calmes, plus apaisées. Essayez de faire le point sur ce que vous voulez aussi émotionnellement. Restez à l'écoute de ce qui vous semble au plus juste si vous étiez encore au tout début de votre histoire, par exemple. Donc, se rappeler aussi des moments du début, se rappeler de la jeunesse d'une histoire, se rappeler et être à l'écoute de votre enfant intérieur aussi, par rapport à une situation qui peut être un peu délicate. S'il y a des décisions de justice, concentrez-vous sur l'intérêt, par exemple, des enfants dans tout ça. Faites en tout cas pour le mieux et faites pour le mieux émotionnellement des uns et des autres aussi, de vous-même et des autres. On va aller voir. Et on a quand même le monde. La fin d'un cycle. On va aller voir. Trois cartes pour nos amours flous. En couple, pas en couple, peut-être en couple. Les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les taureaux en amours flous. Pour ce mois de septembre, trois cartes de données, l'étoile. Reine d'épée. Bon. Alors, on garde un équilibre. On essaye de garder précieusement ce qu'on a. Pas grand-chose, mais on l'a. Alors, on le maintient en équilibre précaire, mais quand même, on y va. Capable quand même de vivre au jour le jour cette situation. Capable de ne pas faire tomber peut-être deux parties de votre vie. Parce qu'on est quand même sur des triangulaires pour certains. Vous êtes en face de quelqu'un qui a cette énergie-là aussi. qui a essayé de ne rien faire tomber, qui avance comme ça au jour le jour. L'étoile quand même explique que quand même, cette histoire a un sens, a un intérêt, une importance pour vous, que vous êtes protégés, que peut-être on vous prouve que cette histoire est forte et importante pour vous. Ce mois-ci, ça vous donne un guide. Ça vous donne une direction à prendre aussi. Et avec la reine d'épée, on peut prendre justement une décision beaucoup plus claire ensuite par rapport à la suite à donner. Alors, la reine d'épée évacue. Ça rappelle aussi l'énergie de la transformation. Évacue, ce qui ne lui convient pas, de manière très juste, avec une lucidité implacable, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, pour ne plus avoir à souffrir des mêmes problématiques qu'elle a déjà ressenti vécu dans sa vie. Parce que la reine d'épée a expérimenté la blessure, a expérimenté la souffrance, a expérimenté l'échec. Et elle a une vision, justement, de par cette expérience très claire de la situation. On ne la lui fait pas. Et donc, elle peut prendre des décisions correctes ensuite. Il faut prendre une décision. De toute façon, les taureaux, il faut passer un cap. Vous le savez, vous le pressentez, vous le voyez venir, gros comme une maison. On va aller voir le conseil pour notre en amour flou. Le chariot, il faut avancer. Il faut avancer. Il faut avoir la force d'affronter et de voir en face les échecs, la tristesse émotionnelle, les regrets, la culpabilité. Voir ce que vous pourriez ne plus faire autrement. Ce que vous n'allez plus devoir faire et ne pouvez plus faire comme précédemment, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs aussi. Il y a une notion de bilan qui peut s'engager. Mais on vous conseille vraiment de ne pas vous laisser distraire déjà par ce que pensent les autres. D'arrêter de vous faire tirer à droite, à gauche par les avis des uns, des autres, etc. Et d'avancer triomphalement vers ce que vous aurez décidé de mettre en place pour la suite. On va aller voir. Trois cartes pour nos célibataires. Nos taux célibataires pour ce mois de septembre. Trois cartes pour nos taux célibataires. Neuf de deniers. Valet de bâton. Taux célibataires. Et l'ermite. Bon, vous allumez la lumière sur ce qui vous ferait vraiment plaisir. Peut-être pour certains, vous avez eu un gain financier. Oui ! Un gain financier. Voilà, on met le bazar. Trois de bâton. As de bâton. On avait l'ermite. Un gain financier, disais-je, qui vous permet de faire le point de savoir où est-ce que vous allez pouvoir investir tout ça, pour ce qui vous ferait plaisir, à vous, rien qu'à vous. Pour la suite, possiblement, d'essayer d'éclairer cette situation. Prendre le temps de la réflexion. Effectivement, aussi, ne pas dire spécialement ce qui vous arrive. Donc, laisser les choses se mettre en place pour vous. Concentrer sur vous. Mais sans forcément le déployer autour de vous, au monde entier. Vous faire aider, peut-être, de quelqu'un d'un peu plus sage que vous aussi. Par contre, donc, si vous avez l'idée, quand même, de communiquer vos envies, ce que vous avez envie de mettre en place, ce qui va pouvoir vraiment vous enrichir, vous faire plaisir, vous sécuriser aussi financièrement. Et peut-être, du coup, vous lancer dans un projet, ou dans une formation, ou dans une nouvelle passion, vous allez peut-être devoir trouver quelqu'un, un mentor, ou quelqu'un qui connaît beaucoup plus de choses sur le sujet que vous. Et qui va vous aider, et sur lequel vous allez pouvoir vous reporter, et qui vous donnera des réponses que vous attendez. Donc, ça, ça peut être intéressant aussi. On va aller voir le conseil. Un conseil pour nos taureaux célibataires. Le diable est la 10 de coupe. Et alors ? Et bien, arrêtez de vous sacrifier, effectivement. Arrêtez aussi, réfléchissez à ce qui vous attache, à ce qui vous oblige, à ce qui pèse énormément pour vous, à l'idée que vous avez beaucoup porté pour les autres, et que, au final, ça n'a pas rendu ce que ça devait rendre. Donc là, il y a un système d'attachement, il y a un système de lien, de dépendance aussi. Pour certains, il y a un système de dépendance affective, un certain dépendance à un groupe d'amis, à votre famille, à une association, à quelque chose comme ça, c'est un environnement qui était très idéalisé, mais qui, au final, était devenu un peu toxique pour vous. Et là, on vous dit qu'il va falloir se détacher de ça, effectivement, pour certains taureaux, accepter cette transformation et vous recentrer sur vous. Donc, il y a un fonctionnement qu'il faut retravailler, un fonctionnement d'attachement, de dépendance à quelque chose de base qui était très idéalisé, mais qui ne vous convenait peut-être pas. Et donc, là, il faut se recentrer sur vous, la réalité objective de ce qui vous êtes, de ce que vous voulez vous, de ce qui vous ferait plaisir et vous sécuriserez vous. Peut-être aurez-vous besoin d'un éclaircissement par rapport à ça, de par quelqu'un qui peut peut-être, par sa sagesse et son expérience, vous aider. On va aller voir. La carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Ami, taureau, ce mois-ci, vous êtes, vous êtes, vous êtes. Aladia, je suis reliée au moteur de recherche cosmique, à la compréhension des mystères universels. Cette énergie pleine de curiosité me transporte dans la lumière créative et imaginative. Née au vent de la vie, dans la danse des éléments, accompagnée par la grâce, je virevolte en confiance avec ce que la vie met sur mon chemin. La réussite dépend de mon effort et l'avenir de ma volonté. Je respire la fantaisie, je fredonne le chant sacré issu des mémoires ancestrales pour dépasser le passé, m'encourager à avancer et à progresser. Je suis le créateur de ma vie et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de septembre, Ami Taureau, et je vous dis au mois prochain. M'en remercie. Je vous dis au mois prochain. C'est parti.